Les 400 candidats des séries A1, A2, B, C et D, admissibles au baccalauréat de l'enseignement général session 2011, ont débuté leurs épreuves ce jeudi 21 juillet en début d'après-midi au centre d'examen du lycée Joseph Ambouro-Avaro de Port-Gentil. Ces épreuves du second tour au niveau de l'enseignement général interviennent quelques heures après la fin du baccalauréat technologique qui a vu la réussite de 134 lauréats contre deux candidats des séries MI et F2 qui ont été ajournés. Je dois repasser avec le français et l'espagnol, toutes les deux aujourd'hui, mais pour l'heure je suis passé en français et comme ça je devrais attendre pour passer la deuxième épreuve, puisque je devrais les passer toutes les deux aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile lorsque l'on n'a pas encore vécu la réalité, déjà pour moi c'est une première, je suis admissible, c'est une première, je n'ai jamais vécu ça et donc je n'ai jamais eu l'occasion d'en fréquenter ceux-là qui avaient vécu cela. J'étais vraiment stressé, mais je suis rentré, j'ai dû travailler, j'ai dû reviser, j'ai dû revoir avec certains enseignants puisqu'on nous avait donné deux jours pour revoir dans différentes matières. J'ai dû préparer le travail, je suis arrivé et puis j'ai dû exposer ce que j'avais acquis. Et dans l'ensemble, ça ne s'est pas très mal passé. De toutes les manières, j'ai présenté ce que je pouvais dire et puis bon, tout reste à venir maintenant. Oui, confiant parce que je ne crois pas, je ne crois pas pour moi que je suis arrivé là pour refaire le mi-tour. Je crois que je suis arrivé là parce que j'aimerais l'obtenir et je me donne les moyens du guerrier, du combattant qui veut l'obtenir. Et je reste confiant. Ça s'est bien passé, j'ai tenu le coup, mais on remet tout dans les mains de Dieu. Je suis passée avec l'histoire, je vais faire ce que je puis et le reste je remets dans les mains de l'éternel. Et j'espère que mes conditions vont faire autant et j'espère qu'on va faire un 100%. Il faut souligner qu'après les délibérations du premier tour du baccalauréat de l'enseignement général, ceci en 2011, Sur un total de 1087 présents, 107 avaient été déclarés admis d'office, 400 autres admissibles et 580 à journée renvoyés à la session du bac 2012.